Présentation de l'Ego Hode. Elle existe en trois modèles différents, soit la mini, soit la normale, soit la XL. Les trois ont le même fonctionnement. Pour cette vidéo, nous allons voir l'Ego Hode normale. A l'intérieur de la boîte, vous trouverez l'Ego Hode, composée d'une batterie et d'un réservoir. Ainsi, un câble de chargement, un adaptateur secteur, un drift tip en plastique et une résistance d'avance. Pour charger l'Ego Hode, j'utilise le port micro USB situé en bas de la batterie. On fait attention, il y a un sens. Je la connecte. Ici, le voyant s'allumera en rouge. Une fois éteint, c'est qu'il est chargé. Je peux donc fumer et charger en même temps. Pour charger, soit en USB, soit directement sur la prise via l'adaptateur secteur. Pour changer le drift tip de l'Ego Hode, j'ai juste à le tirer et à mettre celui en plastique. Pour remplir mon réservoir, je le dévisse de la batterie, je le retourne, je dévisse la bague arrière et je vais remplir sur le côté, jamais au centre. Une fois rempli, je revisse le tout. La Ego Hode est livrée directement avec une mèche en 1,2 Ohm à l'intérieur. Elle est livrée aussi avec une mèche en 0,5 Ohm supplémentaire. Si vous désirez la changer, vous dévissez la batterie, vous retournez le réservoir. La résistance se trouve ici. Vous la dévissez et vous replacez la nouvelle résistance. A savoir, la 0,5 fait plus de vapeur que la 1,2. N'oubliez pas d'amorcer votre résistance en aspirant 5 à 10 fois sans appuyer sur le bouton. Passons maintenant à l'utilisation de la Ego Hode pour allumer 5 fois sur le bouton. Pour vaper, j'appuie et j'aspire en même temps. Pour éteindre, 5 fois sur le bouton. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501